Et nous débuterons avec Ryu. Depuis qu'il est tout petit, Ryu est un orphelin sans le moindre souvenir de ses parents. Il sera alors adopté et élevé par Gouken dans un dojo isolé puis entraîné dans le style d'art martiaux de Gouken. Quelques années plus tard, Gouken prendra sous son aile le fils de son meilleur ami, Ken Masters, qui s'entraînera intensément avec Ryu en plus de lier une grande amitié. Et c'est à l'âge de 23 ans que Ryu fut considéré comme étant prêt à quitter le dojo. Il entamera alors un grand voyage à travers le monde à la recherche de puissants combattants à affronter dans le but de perfectionner sa technique. Lorsqu'il participera au grand tournoi, Ryu finira par vaincre tous ses adversaires. Il gagne alors le droit d'affronter l'hôte du tournoi, Sagat. Celui-ci bat presque Ryu mais finit par baisser sa garde après avoir pensé qu'il avait gagné. Ryu avait un désir intense de gagner et se laisse vaincre par le Satsui no Hadou, également connu sous le nom de Dark Hadou. Il s'agit d'une manifestation lorsque Ryu perd le contrôle de son Dark Hadou intérieur et se transforme alors en Evil Ryu. Ryu lance alors un Metsui Shoryuken parfaitement synchronisé qui marque la poitrine de Sagat d'une énorme cicatrice. Lors de sa rencontre sur une île isolée appelée Gokwentou avec Akuma, le frère de Gouken, Akuma sent que Ryu avait les mêmes pouvoirs que lui et parle à Ryu du Satsui no Hadou. Un pouvoir qui consomme les pratiquants dans leur style de combat commun, les poussant à gagner même si cela signifie tuer l'adversaire. Après avoir quitté l'île, Ryu rencontre Ken et il décide de se battre comme au bon vieux temps. Ryu perd le combat et Ken se rend compte que Ryu n'était pas lui-même. Ryu dit à Ken qu'il est profondément troublé depuis sa dernière victoire sur Sagat. Ken donne à Ryu son bandeau rouge pour lui rappeler de rester concentré. Ce dont Ryu lui en était sincèrement reconnaissant. Et voici son meilleur ami Ken Masters. Ken est né dans une famille riche. Son père est le propriétaire d'une chaîne d'hôtels bien connue. Quand Ken était adolescent, son père a décidé que son fils avait besoin d'apprendre la discipline. Sinon, il deviendrait gâté et se moquerait de lui pour le reste de sa vie. Ken est alors envoyé au Japon pour s'entraîner avec le vieil ami de son père, Gouken. Au début, Ken est hésitant et voulait rentrer chez lui. Mais il finit par respecter Gouken et les arts martiaux. Il devient bientôt même le meilleur ami et partenaire d'entraînement avec le fils adoptif de Gouken, Ryu. Après que Gouken ait décrété que ses deux élèves sont devenus de dignes combattants et que leur entraînement est terminé, Ken est heureux de rentrer chez lui en Amérique. De retour aux Etats-Unis, il participe à de nombreux tournois d'arts martiaux et remporte la plupart d'entre eux. Il rencontre également une fille, Elisa, qui devient bientôt sa petite amie. Après avoir remporté un célèbre tournoi d'arts martiaux, Ken retourne au Japon pour raconter sa victoire à Maître Gouken. Cependant, lorsqu'il arrive au dojo, il assiste à la mort de Gouken aux mains d'Hakuma. Enragé, il attaque Akuma mais est facilement vaincu. Akuma disparaît alors des terrains du dojo. Par la suite, Ken cherche Ryu pour l'informer de ce qui est arrivé à leur maître. Mais en retrouvant celui-ci, il l'attrape et décide d'avoir un combat comme au bon vieux temps. Mais il s'aperçut que quelque chose n'allait pas chez son ami. Plus tard, Ken épousera Elisa avec qui il aura un enfant et deviendra même le beau-frère de Gail. Et par la suite, le sensei d'un jeune garçon nommé Shun Matsuda. Shun Lee est la fille d'un policier mais celui-ci a été tué par Bison. Alors, elle a rejoint Interpol pour obtenir des ressources pour le retrouver et le traduire en justice. C'est alors que Gen, un vieil ami de son père, lui donnera une piste sur qui a peut-être tué celui-ci. Elle commence alors à enquêter sur le mystérieux syndicat du crime, Shadow Law, et affronte finalement Bison. Elle exige qu'il lui dise ce qui est arrivé à son père. Mais il l'attaque et la vint rapidement. Il lui annonce qu'il la tuera si elle l'attaque à nouveau et s'envole dans son dirigeable. Les larmes aux yeux, Shun Lee jura de se venger. Plus tard, elle fait alors équipe avec les membres de l'Air Force, Charlie et Gail, pour traquer Shadow Law. Après avoir localisé la base et organisé une attaque, elle apprend que Bison a trompé l'Air Force pour annuler le bombardement de la base de Shadow Law. Elle se précipite vers les deux soldats pour leur dire qu'ils ont été trompés et qu'ils doivent détruire la base eux-mêmes. Gail et Charlie se rendent à la base de Shadow Law située en Thaïlande pour poser des bombes autour de la base. Alors qu'ils entrent à l'intérieur pour détruire le Psycho Drive, Gail se précipite pour dire à Shun Lee que Charlie les a exhortés tous les deux à s'enfuir. La base explose avec Charlie à l'intérieur qu'il croyait plus tard être mort avec Bison. Bien qu'affligés par le manque de preuves pour prouver les crimes de Shadow Law, Shun Lee et Interpol parviennent tout de même à arrêter les opérations de l'Empire du Mal Shadow Law. Monsieur Bison est le chef et créateur de Shadow Law, une organisation criminelle et militaire insaisissable. Bison a travaillé sur une énergie mortelle et mystérieuse qui augmente considérablement sa capacité de combat, lui permettant de voler ou bien de se téléporter. Il s'est entraîné avec deux autres étudiants inconnus et a appris le pouvoir psychologique pour devenir plus puissant et réaliser ses aspirations de domination du monde. Bison a embauché de nombreux membres dans Shadow Law, notamment Sagat, Vega, Balrog, Birdie et Camille. Mais un jour, Bison entend parler d'un combattant nommé Ryu qui a récemment vaincu son homme de main, Sagat. Il décide alors de recruter Ryu et commence à le rechercher. Bison est un dictateur cruel, sadique et sans pitié qui a soif de pouvoir et de conquête du monde. Il est d'ailleurs lui-même responsable de la mort de beaucoup de proches de combattants. Ce qui fait que beaucoup participent au tournoi rien que pour lui. A l'origine une Shadow Law Dolls, Camille était une création artificielle autrefois contrôlée par Shadow Law en utilisant l'ADN de Bison. Un jour, elle fut envoyée pour assassiner Dalsim. Dalsim utilise ses pouvoirs spirituels pour la rendre consciente d'elle-même, lui faisant enfin réaliser que Shadow Law la contrôlait. Soupçonnant qu'il perdait le contrôle de Camille, Bison envoie Vega l'observer. Mais lorsque Vega la confronte, il lui dit qu'elle était une expérience et qu'elle n'était plus vraiment nécessaire avant de l'attaquer. Mais Camille le bat. Elle rencontre plus tard Julie et Junie, deux autres Shadow Law Dolls sous le contrôle de Bison. Et elle en apprend plus sur ce que Bison a fait. Camille confronte Bison et il lui révèle qu'elle était censée devenir son prochain corps, après que sa manifestation physique actuelle soit détruite. Il explique qu'elle était un clone de lui-même qui possédait une partie de son pouvoir psychologique. Et que si il meurt, elle mourra aussi. Camille a réussi à sortir les autres Dals de la base Shadow Law et est tombée inconsciente. A cette époque, elle n'était plus un clone, mais un humain indépendant. Mais Vega la sauve avant que la base de Shadow Law ne soit détruite, parce qu'il ne voulait pas laisser mourir une cybelle humaine. Il la laisse à la porte de l'organisation gouvernementale paramilitaire britannique, MI6 Delta Red, pour qui elle travaillera plus tard dans le but de contrer Shadow Law. Akuma, autrefois appelé Guki, s'est entraîné sous Gutsetsu avec son frère, Guken. Gutsetsu leur a enseigné dans Tatsuken, qui est un mélange de karaté, de judo et de kopo. Au fur et à mesure que les frères progressaient sur les enseignements de Gutsetsu, un différent surgit sur la vraie nature dans Tatsuken et le chemin pour le maîtriser. Guken, incapable d'accepter la nature violente d'Antsatsuken, a quitté Gutsetsu pour commencer son propre dojo. Akuma, lui, a continué les enseignements de Gutsetsu et a juré d'utiliser Antsatsuken comme il était prévu. Akuma a adopté le principe de Satsui no Hado, mais à cause de cela, Akuma a été contraint de renoncer à toute compassion qu'il avait envers les autres êtres humains. De plus, Akuma a réalisé que ses limites en tant qu'artiste martial pouvaient être élargies, et a laissé les conseils de Gutsetsu pour s'entraîner seul sur l'île Gokento. Akuma démontra sa force en tuant son ancien maître avec Shun Gokosatsu. Gutsetsu tomba de joie intérieure, réalisant que son élève tentait de maîtriser l'Antsatsuken. Akuma enleva le collier de perles du cou de Gutsetsu et le plaça autour du sien. Lorsque Gile était stagiaire dans l'armée de l'air américaine, il s'est lié d'amitié avec son officier supérieur Charlie Nash, à qui il a demandé de lui apprendre sa forme unique de combat. Et Charlie a accepté de le faire, mais le tempérament lâche de Gile l'a empêché de maîtriser l'art. Plus tard, Gile est envoyé par l'US Air Force pour enquêter sur la disparition de Charlie. Porte est disparu lors d'une enquête secrète. Il apprend qu'un tournoi clandestin de combat de rue est organisé par M. Bison lui-même. Gile voit cela comme l'opportunité qu'il recherchait, et s'arrange pour participer au tournoi afin d'enquêter sur les allées et venues de son commandant et meilleur ami. Mais pendant ce tournoi, il rencontre l'agent d'Interpol, Chun-Li. Au début, il est choqué de rencontrer une femme être une combattante aussi compétente. Puis, il apprend qu'elle est membre d'Interpol, et qu'elle cherche à se venger de Bison pour la mort de son père. Il voit alors Chun-Li comme une puissante alliée potentielle, et mène son enquête en coopération avec la sienne. Voyant le troisième tournoi comme une chance d'éliminer définitivement M. Bison, il demande à Chun-Li d'être sa partenaire, et elle accepte. Dalsim est un maître d'un mystérieux style de combat qu'il utilise pour purifier son esprit, et se battre pour de l'argent pour aider les pauvres. D'ailleurs, les crânes qu'il porte autour du cou sont ceux de jeunes enfants qu'il n'a pas pu sauver. C'est un individu stoïque, pacifiste, humble et discipliné. Mais il peut aussi être sérieux et sévère lorsque le ton l'exige. Il lui arrive même d'avoir de la rancœur, notamment contre Balrogue qui aurait tué l'un de ses éléphants. Dalsim s'interroge sur le bien qui pourrait provenir de ses pouvoirs destructeurs. Sa femme, Sally, lui a assuré qu'il faisait les bonnes choses. Il a collecté suffisamment d'argent pour obtenir des médicaments, de la nourriture et un abri dans son village. Avec cela, il a finalement été ciblé par Shadow Law, mais a réussi à convaincre l'assassin Camille que ses manières étaient mauvaises. Après avoir participé au deuxième tournoi, il a juré de quitter le monde des combats et de vivre en paix avec Sally et son fils Data. Mais plus tard, il entreprend de détruire le maléfique Bison. Il voyage à travers le monde et rencontre Rose et Birdie, et utilise ses pouvoirs de contrôle mental pour obtenir des réponses. Du haut de ses 2m30, Sagat est surnommé le dieu du Muay Thai. Il a remporté ce titre à l'adolescence et est devenu un héros national en Thaïlande lorsqu'il a mûri. Il a défendu son titre d'un combattant nommé Gu Ibiki, le père de Dan. Mais Sagat a perdu l'usage de son oeil droit lors de ce combat. Des années plus tard, il a organisé le premier tournoi pour prouver qu'il était le combattant le plus fort du monde. Il a également entraîné Adon pendant cette période, un combattant de Muay Thai qui est lui aussi entré dans le tournoi. Mais un seul challenger a pu atteindre Sagat, un jeune artiste martial nommé Ryu. Ce fut un combat serré, mais Ryu a réussi à vaincre Sagat après avoir été consumé par le Satsui no Hado et qui a exécuté le Metsu Shoryuken. Blessant grièvement Sagat et laissant une énorme cicatrice sur sa poitrine, Sagat a juré de se venger de Ryu ce jour-là. Mais il a développé un nouveau mouvement pour rivaliser avec celui qui l'a marqué, il a appelé le coup du tigre. Adon s'est moqué de Sagat pour avoir perdu contre Ryu et l'a défié pour le titre du dieu du Muay Thai. Mais ne s'étant pas complètement remis du combat avec Ryu, il perdra contre Adon. Consumé par la rage, il a décidé de rejoindre l'organisation criminelle Shadow Law. Après que Monsieur Bison lui a offert des ressources pour trouver Ryu et fournir à Sagat une revanche. Bison a admiré le pouvoir de Sagat et l'a engagé comme garde du corps personnel et comme l'un des redoutés 4 rois célestes de Shadow Law. Voici Dzangief. C'est un lutteur russe connu sous le nom de The Red Cyclone. Et depuis tout petit, il s'entraîne à la lutte contre des ours dans des régions froides et reculées, d'où ses cicatrices. Il a tellement impressionné le président de l'URSS Gorbatchev qu'il a été embauché par le gouvernement et est rapidement devenu un héros national en plus d'un grand patriote. Sous les ordres de Gorbatchev, Dzangief a été envoyé pour combattre les forces de Shadow Law qui commencent à étendre sa corruption en Russie. Dzangief a rencontré de nombreux combattants en cours de route et a fini par se lier d'amitié avec certains d'entre eux tels que Honda et Mika. Après avoir été vaincu lors du deuxième tournoi, il est retourné à l'entraînement dans la nature russe en luttant contre des ours. Finalement, il a été approché par la plus grande organisation de lutte au monde dans le but de signer le Red Cyclone pour leur promotion. Dzangief a d'abord refusé et a déclaré qu'il s'intéressait moins à l'argent qu'à l'honneur de la Russie en démontrant la force russe. On lui promet une scène pour mieux mettre en valeur ses compétences, avec ses matchs regardés par des millions de personnes. En raison de l'aide évidente que cela apportera à sa volonté de montrer la force russe, il finit par accepter. Des années plus tard, Dzangief est entré dans le tournoi mondial organisé par SYN. Pour prouver à ses jeunes femmes ce qu'est un vrai lutteur russe, fier et patriote. Enmon Honda a commencé sa formation au sumo dès son enfance et était déterminé à devenir le plus grand lutteur de sumotori de tous les temps. Mais Honda s'est fâché que le reste du monde ne considère pas la lutte sumo avec la révérence des japonais. Il est entré dans le deuxième tournoi avec l'intention de montrer à tous que les lutteurs de sumo se classent parmi les plus grands combattants du monde. Il a été mis au défi par Sodom de rejoindre Mad Gear. Honda a remporté ce combat et a refusé. Puis il est parti chercher des adversaires dignes et montrer au monde que le sumotori est un art martial puissant. Il a combattu Ryu à une occasion et a dit plus tard à Sakura où elle pourrait trouver son idole. Ses 4 élèves sont Atono Yama, Marunumi, Yasu Hanada et Nishivu Noji. Blanka est un homme sauvage à la peau verte et qui a la capacité de générer de l'électricité. Il était à l'origine un jeune garçon nommé Jimmy qui était dans un accident d'avion et s'est retrouvé dans la jungle amazonienne. L'avion a été abattu par Chadolo lorsqu'il s'est approché trop près d'une base. Pendant de nombreuses années, Blanka a été élevé par des animaux. Un jour, il a sauvé la vie de Dan Ibiki dans la jungle. Ils sont devenus amis et Blanka est parti voir le monde extérieur. Il a développé un goût pour les combats de rue et a finalement participé au deuxième tournoi. Et un jour, Blanka retrouve sa mère, qu'il a reconnu lors d'une émission télévisée de ses combats en raison des bracelets de chevilles qu'il porte. Thunder Walk est le plus grand guerrier de la fière tribu Thunder Foot qui vit au Mexique près des plaines de Monte Alban. Quand il était enfant, la tribu Thunder Foot était chassée de ses terres par Chadolo. Certains membres de la tribu ont résisté et se sont battus contre l'organisation, mais beaucoup ont été tués. Le père de Thunder Walk, Arroyo Walk, a également été tué par Monsieur Bison. Après avoir appris l'existence de Chadolo, Thunder Walk a juré de se venger de Bison pour ses actions, de récupérer la terre qui a été prise à son peuple et gagner sa liberté face à la tyrannie. De nombreux membres de la tribu ont également disparu. Et T-Walk a pris la responsabilité de les retrouver. Il a appris plus tard lors du tournoi que sa bien-aimée Julia est devenue Julie, l'une des poupées soumises au lavage de cerveau de Bison. Il n'a pas gagné le tournoi, mais a pu récupérer sa terre. Cependant, elle était désolée et vide. Thunder Walk a juré de rendre sa terre aussi grande qu'elle l'était autrefois et de ramener les gens de Thunder Foot à la maison. Fei Long, aka repompe de Bruce Lee, a commencé à s'entraîner au Kung Fu dès l'âge de 6 ans, puis a fini par développer sa propre forme d'art martial appelée Itenryu Kung Fu. Alors qu'il se bat dans la rue pour perfectionner ses compétences, il est remarqué par un réalisateur et devient rapidement une star internationale, apparaissant dans une série de films d'action. Après être devenu célèbre, il a été remarqué par l'organisation criminelle Shadow Lu, qui a tenté de le recruter de force, mais il a refusé. Après le deuxième tournoi, Fei Long a décidé qu'il préférait les arts martiaux aux scènes de combat avec de la mise en scène et chorégraphiées dans les films, puis a abandonné sa carrière cinématographique. Fei Long méprise tout ce qui est mal et est très sérieux la plupart du temps avec un extérieur calme. Il est plein d'esprits combattifs et est très fier de son style de combat Itenryu, qu'il cherchera à honorer de toutes les manières possibles. Après avoir vu Ryu remporter le premier tournoi World Warrior, Sakura est devenue sa fan numéro 1. Elle a commencé les combats de rue en imitant le style de combat de Ryu lors des événements des écoles rivales. Elle a une amie nommée Keishitoze qui fréquente le même lycée et voyage parfois avec Sakura lorsqu'elle se bat. Plus tard, elle a commencé à chercher Ryu dans le but de devenir son élève. Elle a rencontré une variété de combattants au cours de route. Elle en a vaincu certains et a finalement rattrapé Ryu. A cette époque, Ryu était confus au sujet du Satsui no Hadou qu'il avait consumé récemment. Il a dit à Sakura qu'il ne pouvait pas l'entraîner car il avait encore beaucoup de choses à apprendre de lui-même. Les deux se sont battus pendant un moment et Ryu l'a laissé gagner. Et après, Sakura a pris une photo de Ryu pour se souvenir de lui. DJ est un kickboxer jaméricain qui se bat avec un rythme musical et est connu sous le nom de Sustern Comet. Il a anonymement défié et vaincu Adon qui utilise le style de kickboxing rival. Après l'avoir vaincu, DJ a jeté son dévolu sur le dieu du Muay Thai, Sagat. Mais celui-ci, maintenant un exécuteur de Shadow Law pour Monsieur Bison, n'a pas pris au sérieux le joyeux jamaïcain. DJ a réussi à vaincre Sagat, ajoutant une nouvelle défaite à la séquence de Sagat à l'époque. Après la victoire de DJ, Bison s'est intéressé à lui et lui a proposé un poste à Shadow Law. Mais DJ a refusé. Après le tournoi, il est retourné en Jamaïque et a créé une nouvelle musique inspirée de ses batailles précédentes. Ces nouveaux morceaux ont attiré l'oreille d'un producteur de disques qui a finalement proposé à DJ un contrat d'enregistrement. Adon est devenu l'élève de Sagat trois ans après que celui-ci ait obtenu le titre de dieu du Muay Thai. Dans le premier tournoi, Adon vise à se différencier de Sagat en utilisant des techniques plus acrobatiques et entre dans la compétition pour prouver qu'il n'est pas seulement une version inférieure de Sagat. Dans le tournoi, Adon s'est battu et a baissé sa garde contre Ryu qui l'a assommé avec un seul Shoryuken. Par la suite, Ryu va vaincre Sagat. Plus tard, c'est Adon qui affronte Sagat en colère contre lui pour ne pas avoir respecté l'honneur du Muay Thai. Après quelques mots, il défie Sagat pour le titre de dieu du Muay Thai et gagne. Cependant, Sagat lui fait tellement de dégâts pendant le combat qu'Adon doit être hospitalisé pendant des mois. Après la guérison de ses blessures, il découvre un combattant qui maîtrisait le pouvoir qui avait permis à Ryu de remporter le premier tournoi mondial des guerriers. Ce combattant, qui est Takuma, tue également un homme qui était sur le point de défier Adon pour son titre. Adon voit cela comme un défi et jure de trouver et de défier ce mystérieux combattant. Dan Hibiki Le père de Dan, Gu Hibiki, était un artiste martial mixte et un rival de Sagat. Lors d'une bataille de tournoi avec le titre de King of Muay Thai en jeu, Gu a arraché l'œil droit de Sagat et celui-ci a riposté en le battant à mort. Dan a été témoin de l'événement et a juré de se venger du meurtrier de son père. Il a cherché Maître Gouken pour s'entraîner, mais quand celui-ci a appris que les intentions de Dan étaient la vengeance, il l'a expulsé du dojo. Plus tard, Dan a développé son propre art martial qui a utilisé des éléments du style de Maître Gouken et du Muay Thai et il l'a appelé le Seikyo Ryu, le style le plus fort. Dan est entré dans le tournoi pour affronter Sagat et venger la mort de son père. En le rencontrant, il l'a nargué. Sagat a alors déclaré que l'homme qui a pris son œil l'a payé de sa vie et le combat a commencé. Dan a réussi à gagner le combat, bien que l'on pense que Sagat l'a laissé gagner parce qu'il s'est rendu compte de son erreur et voulait empêcher son adversaire de prendre le chemin de la vengeance. Balrog Balrog est un ancien boxeur de championnat. Il a été définitivement interdit de boxe après avoir blessé plusieurs de ses adversaires avec des mouvements illégaux et en avoir accidentellement tué un. Toujours à la recherche du titre de combattant le plus fort du monde, il s'est depuis tourné vers le combat de rue. Les compétences de combat de Balrog ont ensuite été remarquées par Monsieur Bison et a depuis rejoint Shadow Lou en tant que l'un de ses hommes de main, espérant en profiter de ses richesses. Il gravira les échelons inférieurs et il sera même provisoirement à la tête de Shadow Lou alors qu'il pensait que Bison était mort. Aramé des coups de poing les plus forts du monde, son ambition a continué. Mais après la chute de Shadow Lou, Balrog était de retour dans la rue, occupant des petits emplois tels que la sécurité des casinos. Vega est né dans une famille noble et privilégiée. Mais pour des raisons inconnues, son statut familial a diminué. Obligeant sa mère à se remarier pour la sécurité financière. Il n'aimait pas son beau-père et le trouvait laid. Plus tard, au fur et à mesure que Vega mûrissait, il étudia la toromashi et se rendit plus tard au Japon pour étudier son autre passion, le ninjutsu. Un style qui, selon lui, s'associerait bien avec sa grâce et son agilité naturelle. Combinant la toromashi et le ninjutsu, Vega sentit que ses capacités de combat étaient complètes et rejoindra un circuit souterrain de combats en cage. Ce faisant, il est rapidement devenu l'un des meilleurs. Mais des années plus tard, son beau-père a assassiné sa mère parce qu'il sentait qu'elle ne le respectait pas. Vega a craqué et l'a tué en retour. L'incident l'a tourmenté et le garçon a rapidement développé une double personnalité. C'était un noble honorable le jour et un meurtrier sadique la nuit. Ce sera cet événement qui déclenchera l'obsession de Vega pour la beauté en tant qu'être merveilleux. Ainsi que sa conviction que la laideur est quelque chose de mal qui doit être purgé. C'est la raison pour laquelle il porte un masque afin que son visage ne soit pas marqué par les coups. Crimson Viper Crimson Viper est une agente coriace et intelligente. Toujours professionnelle, elle contrôle ses émotions à tout moment. Son costume spécial est rempli d'armes dissimulées lui permettant de lancer une variété d'attaques inattendues. Les gants qu'elle porte ont des jointures métalliques qui peuvent être chargées électriquement créant des champs électriques visuels lorsqu'une puissance suffisante est fournie. Ses bottes contiennent des jets à l'intérieur et comportent un interrupteur qui active la propulsion à réaction temporaire. Bien qu'elle soit employée par Cine, Crimson Viper est en fait une taupe pour une agence de renseignement américaine enquêtant sur le projet Bliss. En tant qu'opérateur de Cine, elle est en charge du projet Battlesuite et entre dans le tournoi pour tester le prototype. Si le test s'avère concluant, elle sera réaffectée au projet Bliss. De plus, elle est également à la recherche de recrues potentielles. Avant le tournoi, Seth ordonne à Viper d'attaquer Ryu pour tester ses compétences. Le combat est interrompu par Kami, mais Viper la bat et la torture dans une tentative de faire enragir Ryu afin qu'il cède au Satsui no Hado. Elle réussit, mais la montée en puissance détruit son équipement de surveillance et elle est forcée de fuir. Oro est un ancien et mystérieux remite qui cherche un combattant digne d'hériter de son style de combat. Il est d'origine japonaise et résident de la jungle amazonienne où il vit dans une grotte avec ses nombreux animaux de compagnie, dont une tortue et un chien. Dans le passé, Oro gagnait sa vie en tant qu'instructeur d'arts martiaux au Japon dans sa jeunesse et a déménagé au Brésil avec un ami au début des années 1900. Malheureusement, au fil du temps, sa vie au Brésil ne se passait pas très bien. Il est finalement devenu un reclus. Au cours de sa retraite de la société, Oro a passé une grande partie de son temps à pratiquer et à apprendre les secrets d'un art martial ésotérique appelé Senjutsu. Et finalement, après plusieurs dizaines d'années, Oro l'avait maîtrisé. Il quitte occasionnellement sa grotte et visite la ville. Il a reçu de nombreux disciples et apprentis à sa porte pour la première fois depuis des années. Mais ils ont tous abandonné. Aucun d'eux n'a réussi à gérer les régiments d'entraînement extrême requis pour maîtriser le Senjutsu. Par ennui, il s'est lancé dans un voyage pour rechercher le successeur idéal de son style de Senjutsu. Luke est un jeune artiste martial mixte américain spécialisé dans le kickboxing. En plus de ses compétences en MMA, il a la capacité spéciale de lancer des projectiles enflammés avec ses coups de poing. Ancien soldat de l'armée américaine, le passé de Luke est entouré de mystères. Jeune garçon, il a vécu aux côtés de son père, Robert Sullivan, une personne calme et réservée. Luke se souvient souvent de son père qui est passé à l'action en évacuant des civils dans un centre commercial après avoir découvert un engin piégé posé par des terroristes, se sacrifiant tout en protégeant les autres. Luke a choisi de rejoindre l'armée pour lutter contre le terrorisme, bien qu'il se soit trouvé insatisfait de son travail. Alors qu'il s'entraîne sur un sac lourd, Luke reçoit la visite de Gail qui le défie dans un combat rapide. Gail révèle que le commandant de Luke lui a demandé de confronter son désir de quitter l'armée. Et après que Luke ait fait part de ses doutes sur le chemin qu'il a parcouru dans sa vie, Gail lui raconte comment il connaît des gens comme Luke qui ont choisi de se battre ailleurs. Urien et Gilles sont nés de parents qui étaient membres de longue date des Illuminati. Vers l'âge de 6 ans, les frères deviennent des candidats potentiels à la présidence du culte. Étant le frère cadet de Gilles, Urien a toujours eu de la rancune contre lui qui découle de son infériorité physique. A l'âge de 22 ans, Gilles a été choisi pour être président en raison de sa force et de son charisme supérieur. Urien a tenté de revendiquer la direction de l'organisation des Illuminati. Il a finalement réussi mais a appris qu'il y avait un empereur le surpassant, son propre frère. Dorénavant, les plans d'Urien sont de renverser Gilles en créant sa propre armée avec le J-Project. Il a même kidnappé l'un des enfants dont Chun-Li s'occupait, ce qui l'a fait revenir dans les combats. Gilles, c'est le chef d'une mystérieuse organisation semblable à une secte appelée les Illuminati. qui manipulent les événements mondiaux depuis plus de 2000 ans et se consacrent au salut de l'humanité et à la création d'une nouvelle utopie. Les Illuminati avaient génétiquement amélioré Gilles dans sa jeunesse, augmentant sa force et sa vitesse et le rendant encore plus puissant qu'Akuma. Il a participé à un programme intense d'entraînement au combat au corps à corps et est devenu le meilleur étudiant parmi des centaines de guerriers améliorés, surpassant même son propre frère jaloux, Urien. Avec l'aide de sa fidèle secrétaire colline, Gilles organisa le troisième tournoi World Warrior avec le désir de trouver ceux assez forts pour être digne de repeupler l'humanité après la fin du monde. 7. The Puppet Master C'est le PDG de la division des armes de Shadowlo, Sin. Son corps a été modifié à l'aide d'une technologie de pointe. Il est le 15ème des 26 êtres améliorés qui utilisent les données collectées auprès des guerriers du monde pour créer un style d'art martiaux unique et mortel. 7. Prétendait être supérieur en raison de son humanité tandis que les autres ne sont que des marionnettes. Après la mort apparente de Bison lors des événements de Street Fighter 2, 7. Prévoyait de prendre le contrôle des restes de Shadowlo via Sin. Il a tenté de manipuler Juri qui a été amélioré avec un œil bionique qu'il a créé. Juri a confronté Seth et lui a proposé de travailler pour lui et il a accepté. Il a lancé le tournoi World Warrior dans le but d'attirer Ryu pour terminer son projet Bliss. Plus tard, Seth apprit que Bison était revenu de la mort et rencontra bientôt celui-ci au combat. Mais Bison l'a vaincu et il lui a dit que tout s'était déroulé selon ses plans d'origine. Game ! Game était en fait un ami du père de Chun-Li et était connu comme étant l'une des plus grandes légendes des arts martiaux. Soi-disant, l'homme qui a tué des centaines d'adversaires. Il n'était pas seulement un grand artiste martial, non, c'était surtout un assassin redouté connu sous le nom du diable de Hong Kong et dont les compétences étaient recherchées dans toute la pègre de Hong Kong. Même de nos jours, la réputation et la puissance de Game attirent beaucoup de ceux qui recherchent sa présence. Que ça soit le monde du crime, de nombreux assassins ou bien des artistes martiaux en herbe qui osent chercher sa vie, mais dont on n'entend plus jamais parler. Abel Il se sent comme s'il n'avait pas de famille. Après avoir trouvé un chiot errant et l'avoir recueilli, il entreprend un voyage pour découvrir qui il est et d'où il vient. Il va d'abord voir l'inspecteur Chun-Li qui enquête sur Chadolo. En entendant son lien avec Bison, elle lui recommande de participer au tournoi SIN pour en apprendre davantage sur son passé. Lors du tournoi, il rencontre Gail et remarque que celui-ci utilise les mêmes mouvements que le soldat qui l'a soigné. Gail réalise alors qu'Abel devait connaître Charlie et commence aussitôt à le presser pour obtenir des réponses. Abel refuse de révéler des secrets à quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré et leur combat s'intensifie. Gail apprend alors que l'homme qui a sauvé Abel savait utiliser le Sonic Boom et lui dit que ça doit être Charlie Nash. Twelve est l'un des nombreux prototypes d'une nouvelle gamme de mutants fabriqués qui ne peuvent être endommagés de façon permanente et dépourvus de mémoire. Il a été inscrit dans le tournoi pour tester son efficacement Twelve est le résultat ultime du G-Project de Gilles. Une opération de guerre biologique supervisée par le docteur Kure et Urien après l'achèvement de Nécro. Il semble que Twelve considère Urien comme son père. Devenu une création génétique mimétique, Twelve est capable d'assumer les formes d'autres personnes et de changer la forme de n'importe quelle partie de son corps pour s'adapter à la tâche à accomplir. Il était également censé exterminer Nécro mais cela ne s'est pas produit pour une raison quelconque. Nécro a surpris de le laisser ressembler à un mutant. Un ordinateur cybernétique a été implanté dans son cerveau ce qui a également amélioré ses capacités de combat. Il y a maintenant nommé Nécro a participé au troisième tournoi comme un moyen de récupérer sa liberté et de se venger de Gilles. Car Gilles l'a piégé et ligoté dans la base qui était sur le point de s'autodétruire. Cependant, le compagnon de Nécro Eiffy a réussi à le sauver et ils ont pu s'échapper. Après leur évasion, ils ont goûté pour la première fois à la liberté mais l'organisation de Gilles les traquait toujours. Doctrine Dark Doctrine Dark était autrefois un brave soldat doté d'un sens exceptionnel du combat. Dark a servi sous les ordres de Gail avec sa propre unité spéciale de reconnaissance tactique. Mais au cours de sa période de service, son unité s'est un peu bagarré avec une autre unité rivale dirigée par Rolanto. La bagarre mineure a dégénéré en une véritable bataille et les deux camps subissant de lourdes pertes. Dark était le seul membre à s'échapper. Cependant, il a été gravement blessé émotionnellement et physiquement. Équipé d'un appareil respiratoire portable, il s'est finalement échappé de l'hôpital et s'est caché pour réapparaître en tant que tueur psychotique dérangé sous le nom de Doctrine Dark. Il tient Gail pour responsable du massacre de son unité lui reprochant de ne pas l'avoir bien entraîné qui l'accuse d'être plus soucieux de courir après Bison pour venger Charlie que de la sécurité de ses propres hommes. Pour ces raisons, il cherche à tuer Gail en conséquence. Zeku Zeku était autrefois le 38ème grand maître de l'école de Bouchinryu Ninjutsu. Après avoir été remplacé par son élève Guy, il s'est lancé dans un voyage de découverte de soi. Zeku est devenu le grand maître après avoir vaincu son ancien professeur Genryoussei mais a refusé de le tuer comme l'exigeaient les commandements Bouchinryu parce qu'il le considérait comme un père. Zeku a amélioré le style en y incorporant une variété de techniques de Teijutsu. Il devint alors le professeur de Guy et enseigna aux jeunes ninja nippo américains tout ce qu'il savait. Finalement, lui et son élève se battraient pour voir si Guy était digne d'être le 39ème successeur de l'école Bouchinryu. Guy a gagné mais comme Zeku avant lui il ne l'a pas tué. Zeku était fier de son disciple et l'a nommé 39ème successeur de Bouchinryu Nippo. Skoolomania Avant d'être Skoolomania il n'était qu'un vendeur moyen nommé Saburo Nishikoyama. Ses supérieurs n'étaient pas très satisfait de ses prouesses en tant que vendeur. Malchanceux et constamment sous pression pour obtenir des résultats il s'est porté volontaire pour se déguiser et jouer comme un super héros lors d'un carnaval organisé pour un client. de premier plan dans leur grand magasin. Il avait espéré que ce serait une chance de prouver sa valeur en tant que vendeur. Lorsqu'il a attiré l'attention de tous quelque chose a émergé en lui. Son destin était d'être un super héros. Skoolomania a décidé de devenir un justicier combattant le crime. Shadow Guest Shadow Guest était autrefois un homme normal. Vivant sous une dure dictature il a perdu sa femme et sa fille aux mains du gouvernement oppressif et il a juré de se venger de l'homme responsable. Brûlant de mépris c'est un combattant à craindre malgré son allure bizarre qui a enrichi son corps de partie cybernétique devenant un justicier violent et prenant le nom de Shadow Guest. En plus de sa composition cybernétique il a également installé un dispositif d'autodestruction dans son corps. Il se bat contre la dictature de son pays afin de protéger le peuple et éviter qu'il n'y ait d'autres victimes comme sa famille. Un jour il rencontre Skoolomania qui le croit être un super méchant. Garuda Garuda était autrefois un homme qui protégeait son village d'une menace inconnue et était salué comme un héros mais il s'est égaré et a été rattrapé par des forces obscures devenant un démon. On ne sait pas exactement ce qu'il a poussé à se tourner vers sa forme actuelle mais dans son état il existe grâce au pouvoir des émotions négatives. On dit qu'il erre éternellement et que son pouvoir fluctue en fonction de son adversaire augmentant en force contre ceux qui cherchent à devenir plus fort et devenant un être rempli de haine contre ceux qui gardent rancune. Skoolomania découvre l'existence de Garuda et entreprend de le vaincre croyant que le démon est un méchant déterminé à dominer le monde. Kairi 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 est né dans la maison principale de la famille Mizukami et a été formé à l'art ancestral du combat au corps à corps de la famille. Cependant Kairi a perdu la mémoire lorsqu'il a combattu son propre père dans un combat à mort et pendant plusieurs années il a erré dans le monde en se battant sans but ni raison. Seuls les mots tu dois défier tes limites sont restés dans sa mémoire. Kairi pensa que le seul moyen de récupérer ses souvenirs était de suivre la voie de la Shura et de se battre remplaçant ses souvenirs perdus par la nature d'un démon. Alors qu'il continuait à se battre les cheveux de Kairi sont passés du noir au blanc et son corps a commencé à être couvert de cicatrices. Finalement Kairi a combattu sa jeune sœur Okuto à plusieurs reprises. Malgré les tentatives de Nanase la plus jeune des frères et sœurs pour les arrêter cela a été un destin inévitable pour Kairi et Okuto. Okuto a été élevé en tant que membre du clan ninja Bouchinryu. Sa famille croyait en l'honneur de Bouchin et l'a enseigné à Okuto et à ses deux frères et sœurs Kairi et Nanase. Alors que Okuto s'entraînait elle remarqua que Kairi commençait à agir étrangement et quand il eut 17 ans il disparut. Okuto n'a pas été informé de ce qui était arrivé à son frère aîné jusqu'à ce qu'elle soit devenue une ninja Bouchin pleinement entraînée. Son parrain lui a dit que Kairi avait pratiqué des techniques maléfiques et que les anciens du clan craignaient qu'il n'ait quitté la maison pour suivre le chemin de la Ashura. Les anciens l'ont chargé de trouver Kairi et de l'arrêter avant qu'il ne suive complètement le chemin du mal. Ainsi Okuto se lance à la recherche de Kairi. Nanase est la plus jeune de la famille Mizukami et a grandi avec sa sœur aînée bien aimée et modèle Okuto. Bien que née dans une famille de maîtres de Kobujutsu Nanase ne s'est entraînée que pour maintenir la tradition et n'aime pas vraiment son apprentissage. Cependant elle évite autant que possible de négliger l'entraînement afin de ne pas contrarier sa sœur. Malgré sa réticence à s'entraîner Nanase est un maître habile du Bujutsu. Mais la jeune fille a pris plus tard que Okuto était en fait à la recherche de leur frère aîné Kairi et partie en voyage pour empêcher les deux de se battre. Rufus Rufus est un mécanicien américain dans un garage à moto. On ne sait pas grand chose de son passé si ce n'est qu'il a rencontré sa petite amie Candy en battant un harceleur qui la poursuivait. Rufus décrira alors cet événement « Je n'oublierai jamais quand j'ai rencontré ma copine pour la première fois. C'était un jour de pluie en octobre et j'étais sur le chemin du retour d'une bagarre. » Soudain cette nana est sortie de nulle part et c'était comme un appel à l'aide. Rufus s'est d'abord intéressé aux arts martiaux après avoir vu une abondance de films de Kung Fu dans sa jeunesse. Cela l'a incité à suivre des cours par correspondance et plus tard à conduire sa moto autour de la Chine étudiant sous divers maîtres alors qu'il détermine le fait de la fiction. De plus Rufus c'est apparemment une légende dans le monde des motards. Un fait auquel il se sent indifférent. Charlie était l'officier supérieur de Guile dans l'armée de l'air des Etats-Unis et a également enseigné à celui-ci la plupart de ses mouvements. Membre d'une équipe militaire d'élite secrète Charlie a copiloté une mission spéciale en Thaïlande avec Guile. Cependant leur mission s'est retourné contre eux et ils ont tous deux été capturés. Ils ont réussi à s'échapper mais Charlie était devenu convaincu que l'ennemi avait eu des informations privilégiées de quelqu'un au sein de l'armée américaine et était déterminé à aller au fond des choses. A commencer par la recherche de ce qui était derrière l'incident en Thaïlande. Charlie rencontre Rolento qui veut savoir quelles sont les intentions de Charlie mais lorsqu'il mentionne Shadow Law Rolento décide de l'arrêter. Charlie traque finalement Bison au Brésil et le confronte près d'une cascade. Après la bataille il l'interroge mais avant qu'il ne puisse obtenir une réponse il est abattu par l'arrière par son hélicoptère de secours et tombe de la cascade. Bison ne le considère pas comme une menace et ne prend même pas la peine de confirmer s'il est mort. Lorsque Birdie était un lutteur professionnel il faisait parfois équipe avec son rival Titanic Team. Il s'est ensuite tourné vers une vie de crime à la fin de sa carrière de catcheur faisant des combats de rue à côté pour augmenter ses revenus et sa notoriété lui vaut d'être invité au premier tournoi World Warrior. Cependant il souffrait d'une grippe particulièrement désagréable et a perdu son combat contre Ryu. Malgré ce revers Birdie a gravé les échelons criminels puis a pris connaissance d'une organisation appelée Chadello et cherchant leur chef Monsieur Bison à démontrer ses talents de combattant pour les rejoindre. Cependant Bison ne voulait qu'un sujet de test et a utilisé Birdie pour effectuer des expériences douloureuses et avilissantes. C'est alors que Birdie a pris la résolution de se venger. Allen Allen est un artiste martial autrefois réputé pour être le plus grand maître de karaté vivant aux Etats-Unis. Il était le concurrent favori du All American Martial Arts Tournament mais a perdu lors de son premier match contre un Ken Masters encore inconnu qui a dit à Allen qu'il était toujours une grenouille dans le puits ce qui est un proverbe similaire au dicton un gros poisson dans un petit étang. Interprétant mal et motivé par les paroles de Ken Allen a pensé qu'il avait dit qu'il avait des jambes de grenouille alors il renouvela sa formation et développa de nouvelles techniques basées sur celles de Ken telles que la Soul Force et le Rising Dragon pour sauter hors du puits et commença à parcourir le monde pour prouver qu'il n'était pas seulement le plus gros crapaud du puits mais aussi le plus puissant du monde. Fille d'une riche famille multimillionnaire en Europe Blair a reçu une éducation spécialisée quand elle était jeune dans laquelle elle a appris une variété de compétences et d'études formelles cependant malgré son luxe Blair s'est également appliqué à un entraînement d'arts martiaux rigoureux sentant qu'un jour elle pourrait en avoir besoin non seulement pour se protéger mais aussi pour protéger ses proches un jour Blair a été invité par une connaissance à parcourir le monde sa mère lui a donné la permission de voyager à condition qu'elle soit accompagnée de son garde du corps alors elle a engagé Cracker Jack pour veiller sur elle Jack était autrefois un puissant videur de Las Vegas connu pour ses points imparables il était le premier membre du groupe de garde du corps connu sous le nom de Crackers mais il est parti pour vivre sa vie librement ainsi que pour finir un combat avec son rival lorsqu'une certaine organisation criminelle décide de s'en prendre à Jack pour des raisons inconnues ils décident de leur échapper en devenant le garde du corps de Blair Dame la fille d'une riche famille européenne lorsqu'elle a décidé de parcourir le monde Jack a disparu une fois le voyage terminé pour réapparaître lorsqu'un combattant nommé King Barat a kidnappé sa jeune soeur Jack a vaincu Barat et a sauvé sa soeur mais pour être à nouveau poursuivi par l'organisation à laquelle il échappait finalement il a été forcé d'aller au manoir de Blair pour s'y cacher pendant un moment Pulum est une jeune fille d'Arabie Saoudite et la fille d'un homme très riche un jour elle marchait dans les couloirs du manoir de son père quand elle a remarqué un étrange silence dans la chambre de son grand-père pratiquant actif et verbal de l'hindouisme le grand-père de Pulum était assis tranquillement et avait un regard distant dans ses yeux il tenait dans ses mains une lettre sur laquelle était imprimé un mot Shadow Law Pulum a juré de rechercher le chef de Shadow Law et de lui faire payer le lavage de cerveau de son grand-père cherchant à se venger elle engage Darun Mister comme garde du corps et fait équipe avec son ami Blair Dame pour partir en voyage à la recherche de Monsieur Bison et d'autres membres de Shadow Law Darun est un champion de lutte indien et en tant que champion d'une organisation de lutte privée parrainée par un groupe de millionnaires influents Darun menait une vie lucrative mais ne pouvait pas choisir ses propres adversaires mais un jour sa fortune change car il est embauché comme garde du corps pour l'une des filles d'un millionnaire Pulum au cours de leur voyage Darun a enfin pu affronter les meilleurs champions du monde il entend finalement parler du statut de lutteur légendaire de Zangiev et cherche immédiatement le combattant russe pour se prouver qu'il est bel et bien le meilleur lutteur du monde Fang est le nouveau chef d'une Guao l'un des plus grands cartels d'Asie qui était tristement célèbre pour avoir kidnappé des enfants pour les former à devenir des assassins ayant été l'un de ses enfants Fang a été forcé d'apprendre des techniques d'empoisonnement en l'exposant au poison dans des environnements contrôlés dans l'espoir de lui apprendre à transformer les poisons naturels de son corps en une arme et ce dans une misère abjecte pour leur apprendre la froideur impitoyable de la pègre criminelle et des rues Fang a grandi en regardant les autres enfants mourir autour de lui mais il s'est révélé être le plus grand utilisateur de la main empoisonnée du cartel surnommé le crochet d'une Guao avec trois autres survivants qu'il appelait ses frères qui s'étaient entraînés à survivre ils ont rapidement pénétré dans le monde souterrain de l'Asie en tant qu'assassin professionnel et ont commencé à devenir réputés Et maintenant deux pour le prix d'un Yun et Yang ont participé au tournoi Street Fighter pour montrer leurs compétences au Kung Fu et au Kempo plus tard ils trouvent et combattent Gilles qui apprécie leur effort et leur accord de la direction de la ville ils ont refusé son offre car ils ne l'ont combattu que pour arrêter ses plans maniaques ils préfèrent continuer à diriger le restaurant probablement l'ancien Gen Hatten de Gen il semble que les deux filles Ho Mei et Shao Mei soient amoureuses d'eux Yun et Yang n'étaient que des parents de leur oncle Li perdu depuis longtemps qui a combattu lors du premier tournoi mondial son sort après cela était inconnu mais il a demandé à Gen d'entraîner les deux frères issu d'un milieu mystérieux Nekali utilise un style de combat sauvage et animaliste pour brutaliser ses adversaires il semble détester tous les humains et est attiré par des combattants puissants il cherche à dévorer leurs âmes soit pour se nourrir soit pour apaiser ses dieux parce qu'il est leur émissaire il est particulièrement attiré par le Satsui Noadou de Ryu déclarant qu'il doit consommer son intention de tuer sans fin ce qui signifie qu'il doit aimer dévorer l'énergie noire cela expliquerait sa capacité à manipuler l'énergie négative quand il est en colère ou transformé il semble également certain de son pouvoir son arrogance se traduisant par ses citations gagnantes qui prétendent que les attaques de ses adversaires sont pathétiques ou faibles on ne sait pas grand chose d'autre sur l'histoire officielle de Nekali mais sa profession est décrite comme étant l'émissaire des dieux Rachid Rachid est un combattant du Moyen-Orient qui peut exploiter la puissance du vent il a comme qui dirait un vif intérêt pour la technologie et les derniers gadgets sur le marché dont certains qui l'utilisent dans son style de combat il est le fils d'une riche famille du Moyen-Orient et son serviteur Azam l'accompagne dans le nombre de ses batailles le style de combat de Rachid est basé sur sa marque unique de parcours et sa capacité à contrôler le vent mais suite à la disparition d'un de ses amis qui travaillait pour l'organisation SIN Rachid décide d'enquêter en ayant pour piste Shadow Law il n'aura alors de cesse de traquer et d'interroger ses membres à commencer par Birdie un jour Rose a appris en lisant ses cartes de tarot que Bison avait survécu au Shungoku Setsu d'Akuma lors du tournoi précédent la carte The Fall lui a également été révélé ce qui symbolisait l'héroïsme imprudent Rose a déterminé que la personne représentée par cette carte est le seul espoir de vaincre Bison elle a également observé que cette personne ne peut pas vaincre Bison jusqu'à ce que les étoiles s'alignent et qu'elle doit le protéger jusqu'à ce moment Rose savait qu'elle ne pouvait pas vaincre Bison elle-même car elle possédait le même pouvoir que lui mais au cours de sa participation au tournoi elle a rencontré Ryu qui prévoyait d'arrêter son avancement pour sa propre protection et a déclaré qu'il était le dernier espoir cela aboutit à une bataille qu'aucun d'eux ne voulait avoir Mona connue sous le nom des jeux du futur est une diseuse de bonnes aventures égyptiennes dotées de capacités mystiques elle apparaît pour la première fois dans le scénario de Street Fighter 5 où elle avertit Ed de son sort et lui dit que lui et Balrog traverseraient des moments difficiles après avoir combattu Ed Mona l'avertit une fois de plus de son sort avant de disparaître elle rencontre plus tard Oro et essaie de l'avertir aussi de ses prédictions ensuite sa boule de cristal brille montrant Monsieur Bison elle est confrontée à des soldats chat de l'eau de rang inférieur et à April après les avoir vaincus avec agacement elle les avertit aussi du sort de Bison avant de s'échapper Mona est l'apprentie de Rose car elle exerce également le pouvoir de l'âme J est un homme mystérieux qui se fait appeler le président du monde il souhaite unifier le monde en tant que président et décide de diffuser son message sur les réseaux sociaux au départ il ne reçoit pas beaucoup d'intention jusqu'à ce que Rachid tombe sur ses vidéos et décide d'aider à amplifier son message au peuple par la suite J a été défié par Mona qui a reçu une commission de rose pour tester ses compétences il a été prédit sur l'une de leurs cartes de fortune comme le fou après l'avoir vaincu J continue de diffuser son message Rose prévoit la fin du monde après l'avoir combattu bien qu'elle ait pensé débarrasser le monde de l'énergie maléfique elle le décrit comme si un glacier géant tombait dans l'océan même J lui-même sait ce qu'elle a prévu Sean Matsuda est né au Brésil mais son grand-père paternel était japonais Sean est un passionné de basketball et son passe-temps principal est les sports de combat au tournoi d'arts martiaux des Etats-Unis il a vu le vétéran Ken Masters en action et a décidé de le rechercher pour s'entraîner Sean est alors entré dans le troisième tournoi afin de prouver qu'il est un élève digne mais a de nouveau échoué et a été vaincu par Ken lui-même il lui conseilla alors de rechercher Ryu et de ne pas revenir avant qu'il l'ait trouvé et vaincu Sean a finalement trouvé Ryu et l'a défié mais a été facilement vaincu et grièvement blessé après s'être remis de ses blessures il passe une année entière à s'entraîner seul Laura Matsuda son frère Kad et Sean et son frère aîné Fabio sont tous nés au Brésil bien que leur père Yuchiro Matsuda et leur grand-père paternel Kinjiro Matsuda soient japonais Laura a été formée par Kinjiro dans l'art du Matsuda Jujutsu de la famille lorsque Sean part à un moment donné pour devenir l'apprenti et l'élève de Ken Masters Laura devient alors l'héritière de l'art poursuivant la tradition du célèbre style de combat Matsuda Laura est constamment à la recherche d'adversaires puissants à vaincre dans le monde entier et ce dans le but de répandre le nom et le prestige de Matsuda Jujutsu Alex est un puissant lutteur qui vit à Manhattan avec le vieil ami de son père Tom ainsi que Patricia la fille de Tom âgée de 4 ans et sa propre fille Pauline Tom a accueilli Alex après la mort de son père et l'a élevé comme un fils il l'a même entraîné dans son gymnase et Alex est rapidement devenu un combattant puissant et agile Alex s'est finalement engagé pour le service militaire et a acquis la réputation d'un grand combattant de rue mais à son retour du service Alex a découvert que Tom avait été vaincu et gravement blessé par un homme mystérieux nommé Gilles Gilles avait apparemment rendu visite à Tom pour le recruter dans son armée personnelle mais il a refusé et Gilles l'a brutalisé comme un message à Alex si Alex ne se joignait pas à Gilles quelque chose de pire pourrait arriver à Tom ou même à Patricia et Pauline Johnny Johnny a été kidnappé par Shadow Lou à un jeune âge et a subi un lavage de cerveau pour être un des assassins et garde du corps pour Monsieur Bison elle a été envoyée pour trouver Ryu mais elle n'a pas réussi donc elle sera ensuite envoyée comme assassin pour éliminer Camille cependant Camille l'a convaincu que Bison ne faisait que les utiliser de retour Bison avait l'intention de détruire toutes les poupées mais elles se sont retournées contre lui Camille l'a aidé à le faire tomber puis a utilisé le Psycho Drive pour restaurer les poupées et les renvoyer de la base et donc comme Johnny et le reste des poupées Julie a aussi été kidnappé par Shadow Lou à un jeune âge et amélioré avec le Psycho Drive pour devenir un assassin pour Monsieur Bison Julie est le deuxième membre le plus âgé des Dolls et est souvent consultée pour obtenir des conseils par les autres membres elle est la plus rationnelle des poupées mais parfois elle semble impitoyable peut-être parce que sa mémoire a été effacée plusieurs fois elle accompagnera Johnny en mission pour éliminer Camille mais elle sera elle aussi convaincue que Bison n'est pas une bonne personne il est révélé que le vrai nom de Julie est Julia et qu'elle est une descendante de la tribu Thunderfoot à un moment donné Thunderwalk a juré de la localiser et de la ramener à la maison à 25 ans originaire de Corée du Sud Jury est un agent de Sine dont le surnom est Spider elle a une personnalité guérire et provocatrice et aime jouer avec ses adversaires tout en les battant à l'âge de 15 ans Jury pratiquait le Taekwondo son père était avocat chargé de poursuivre les activités du crime organisé Shadow Law a été sa prochaine cible ce qui a fini par provoquer l'enlèvement de sa famille par celle-ci pendant ce temps Jury perdit ses parents et son oeil gauche fut gravement blessé au laboratoire du Sine le moteur Feng Shui a été implanté dans son oeil gauche lui donnant un Ki une vitesse et une puissance incroyable après l'opération Jury a procédé à l'assassinat des agents qui avaient peu de chance même avec des armes et Chuli Camille et Guile ont tenté de l'arrêter Elena Elena est la princesse d'une tribu d'Afrique de l'Est qui a une tradition culturelle de combat son père est chef de région et sorcier mais possède également un doctorat en médecine de France lors du troisième tournoi World Warrior Elena voulait voyager à travers le monde et rencontrer de nouveaux amis elle a une personnalité légère et ne prend pas les combats aussi au sérieux que les autres combattants elle a appris en tant qu'étudiante d'échange au Japon où elle a rencontré sa meilleure amie Narumi elle a ensuite poursuivi ses études en France elle n'a pas fait grand chose de plus pendant le troisième tournoi mais elle se sera quand même fait beaucoup d'amis Vulcano Rosso Vulcano Rosso est un mystérieux guerrier italien qui réside sur une base située quelque part dans la mer Méditerranée il était membre d'une organisation essayant de renverser l'Europe mais il a quitté l'équipe après que sa petite amie ait été tuée par un traître sa mort lui a fait développer un ardent désir de vengeance Rosso a commencé sa nouvelle vie en tant que détective narcissique après avoir obtenu son diplôme de l'organisation bien qu'au départ il n'avait pas l'intention d'accepter une demande d'une certaine princesse fortunée une fois qu'il a entendu que la cible était Cracker Jack il a changé d'avis en combat il a la capacité de créer des attaques violentes et dangereuses qui utilisent de la lave et des éruptions volcaniques en italien son nom se traduirait par Volcan Rouge Sharon a été confiée à un monastère alors qu'elle était encore enfant en grandissant elle a commencé à mener une double vie travaillant comme agent de classe A pour une organisation de renseignements secrets ainsi que comme religieuse élevant des orphelins au monastère où elle a grandi n'ayant jamais connu ses vrais parents Sharon passait chaque jour à se demander qui ils étaient et ce qui leur était arrivé un jour ses supérieurs lui ont donné l'ordre d'assassiner un certain individu d'un pays voisin en enquêtant sur le syndicat du crime auquel appartenait sa cible elle a appris que l'un des membres clés du groupe avait le même tatouage de rose qu'elle avait sur la poitrine Sharon a décidé de manquer à son devoir et infiltrer le syndicat pour vérifier l'identité de cet individu et si oui ou non la personne lui était apparentée on ne sait pas grand chose sur l'être mystérieux connu sous le nom de Q il a été signalé qu'il se trouvait dans des endroits complètement différents au même moment sur la base de divers témoignages oculaires il a été repéré dans tous les pays du monde certains pensent même qu'il peut être lié à diverses catastrophes personne ne connait le vrai nom de Q ni même s'il est humain ou non cependant il est plus probable qu'il s'agisse d'une machine en raison du fait que lorsqu'il est électrocuté son système musculaire est montré avec une tête indistincte mais pas un crâne la Seiya est toujours à la recherche de Q Crimson Viper même enquête sur lui Hibuki Hibuki vit dans un village entièrement composé de shinobi à l'abri des regards de la société elle a été formée depuis l'enfance mais n'aime pas du tout son sort dans la vie Hibuki a un tanuki de compagnie nommé Dun et sa meilleure amie et partenaire de combat est Sarai Kurosawa un jour elle est envoyée par son clan pour obtenir des documents de l'organisation de Gilles ces documents concernant le projet J-File à l'origine de la création de Nekro et Twelve mais finalement Gilles remet volontairement à Hibuki les documents même si le projet est déjà en cours à ce moment là plus tard Hibuki traque Oro pour le combattre pour son examen de fin d'étude de ninja elle se bat assez bien pour réussir et va à l'université là-bas elle est attirée par un beau camarade de classe puis rejoint un club qui à sa grande consternation s'avère basée sur l'entraînement des ninjas Karin Karin est issue de la riche famille Kanzuki dont la devise est tout ce dont vous avez besoin c'est la victoire elle se considère comme une rivale de Sakura par qui elle a été vaincue lorsqu'elle a été défiée Karin utilise l'art martial Kanzuri Ryu Kakoto Jutsu basé sur le Kenpo chinois mais la société Kanzuki est menacée par Shadow Lou qui fait alors des demandes à la dynastie Karin utilise la fortune familiale lorsqu'elle tente de retrouver Shadow Lou ainsi qu'une Sakura itinérante pour la défier à nouveau en cours de route elle rencontre Blanka et le bas dans un match amical pensant que le monde est si vaste pour qu'une telle bête existe elle rencontre également Mika et la combat et est tellement impressionnée par la capacité de Mika qu'elle offre aux lutteurs son parrainage Kanzuki 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 survivante de son unité Colleen erre dans la toundra et s'effondre près d'une fleur morte dans la neige Gilles lui apparaît et lui demande son nom il pose des questions sur son pays et elle dit qu'il est parti il lui propose alors de construire une nouvelle utopie où elle pourra vivre si elle le désire un papillon commence à éclore d'une chrysalide sur la fleur morte elle devint alors une agent complice et dévouée des illuminati et travaille maintenant comme assistante personnelle et secrétaire de Gilles Ayate Ayate est un épéiste japonais du village de Kokonuchi dont le père était le héros légendaire qui a scellé la bête d'Orochi mais quand Orochi s'échappe de son emprisonnement et kidnappe la jeune fille du sanctuaire local Ayate tue le démon comme son père l'avait fait avant lui Ayate et la jeune fille deviennent alors les nouvelles divinités gardiennes du village Ayate Kamite lui est le descendant du précédent Ayate après être devenu la nouvelle divinité gardienne de son village il choisit de vivre une vie normale en tant qu'étudiant universitaire il est devenu imbattable en raison de ses compétences en escrime et il éveille enfin son véritable objectif en tant que divinité gardienne et résout son devoir de sceller Garuda depuis son enfance Mika Nanakawa rêvait de devenir une star de la lutte professionnelle japonaise et a commencé à s'entraîner dès son plus jeune âge pour réaliser ses rêves après avoir obtenu son diplôme d'un lycée local Mika a commencé son projet de devenir lutteuse en tant qu'élève de Yoko Armageddon grâce à des périodes d'entraînement échelonnées sur plusieurs années Rambo Mika était prête à faire ses débuts en tant que professionnelle elle a pensé au truc marketing parfait pour promouvoir son nom parcourir le monde et s'engager dans des matchs aléatoires avec des combattants de rue et aussi en profiter pour retrouver son idole Zangief Dudley Dudley est le fils d'un riche noble britannique son père était un ancien athlète devenu homme d'affaires prospère mais finalement son père a perdu son entreprise et la fortune familiale les pertes incitent alors Dudley a recommencé à boxer dans le but de devenir assez riche pour tout racheter il réussit et ramène la richesse à sa famille en se battant seul un jour Dudley part à la recherche de l'homme qui a acheté la vieille jaguar de son père un certain Gilles il rejoint le troisième tournoi pour rencontrer ce Gilles et racheter la voiture bien que Dudley ne remporte pas le tournoi Gilles est suffisamment impressionné par l'habilité de Dudley pour rendre la voiture plus tard il a ensuite été invité à un concours qui se déroulera en présence de la famille royale il décide de parcourir le monde et de se perfectionner avant le jour du match Dudley montre également un grand intérêt pour les jardins de son domaine Makoto Connu sous le nom de la fille à l'esprit pur du karaté Makoto est un jeune garçon manqué japonais formé au karaté Rindukan et a grandi dans la région rurale de Toza au Japon bien qu'elle ait peu de sens de la mode pour une fille de son âge elle déteste quand elle est prise pour un garçon à la mort de son père elle hérite du dojo de Rindukan mais elle n'a jamais eu de nouveaux élèves pour cette raison elle décide de commencer à voyager à travers le monde pour faire connaître son style et attirer les étudiants autour de son cou Makoto porte le bandeau de son père qu'il avait lorsqu'il enseignait le karaté Areia Areia est la fille d'un inventeur français de génie et c'est de lui qu'elle a reçu son nom particulier mécontent de la dépendance de sa fille au combat d'arts martiaux son père pense qu'il ne peut pas la dissuader de participer à des tournois le moins qu'il puisse faire est de l'équiper des dernières technologies en matière de conception pour lui donner un avantage son père l'a chargé de tester sur le terrain sa dernière invention un nouveau système d'armes qui comprenait un bras bionique et des patins à fusée en tant que combattante Areia ne déteste pas les améliorations et les adore en fait considérant ceux qui se battent sans technologie comme des brutes primitives non contente d'accepter simplement les inventions que son père fait pour elle elle les peaufine et les améliore constamment entre les combats à son goût Ace est un agent secret envoyé par le premier ministre de sa nation pour infiltrer la base de Shadow Law et obtenir des données sur les plans de leur arme secrète il est similaire à cycloïde bêta et cycloïde gamma en ce sens qu'il peut copier les mouvements d'autres combattants il a un appareil implanté dans sa colonne vertébrale qui peut analyser les cartes qui contiennent des données sur les compétences de combat et en les chargeant il peut apprendre tous les types d'arts martiaux mixtes Goutetsu Goutetsu était le maître des arts martiaux de Gouken et de son frère Gouki et était également un utilisateur du Satsui Noado étant la seule personne connue qui pouvait utiliser le pouvoir sans tomber dans ses aspects les plus sombres peut-être parce qu'il ne l'utilisait qu'avec parcimonie et abonnécient et c'est aussi ainsi que ses deux élèves furent initiés à ce pouvoir mais suite à la déchéance vers l'obscurité de Gouki Goutetsu a été défié et tué par son propre élève à son plein potentiel qui a exécuté le Shungoku Satsu sur son âme dans un combat à mort mais Goutetsu mourut joyeusement heureux de voir que son élève le surpassait dans l'art Gouken Gouken et les développa et les développa en un pur art martial qu'il enseigna ensuite à deux élèves Ryo et Ken Dan Nibiki a également recherché une formation auprès de Gouken mais celui-ci l'a expulsé du dojo une fois qu'il a appris que le motif de Dan était la vengeance Falk a été conçu pour être un clone alternatif de Bison elle a été fortement expérimentée par Shadowlo et a été forcée de s'entraîner tous les jours pour atteindre la perfection des années d'entraînement intensif se sont écoulées poussant Falk à plonger profondément dans le désespoir souhaitant que tout se termine mais un jour après avoir fait des cauchemars à propos de Bison Ed est venu à son secours et ils ont tous les deux pu s'échapper de Shadowlo Falk et Ed se sont associés pour rechercher d'autres personnes comme eux ayant besoin d'Ed quelques temps plus tard après avoir fondé Neo Shadowlo Falk remarquant à quel point les mouvements d'Ed sont inefficaces et se demandant qui lui a appris à se battre elle finit victorieuse Ed pense alors qu'elle aurait facilement pu s'échapper cependant Falk a déclaré qu'elle aurait été piégée et pourrie à Shadowlo si Ed n'était pas venu à son secours voyant la détermination de celui-ci à sauver les autres et à devenir plus fort Falk accepte de s'entraîner avec lui Ed était l'enfant serviteur de l'organisation de Shadowlo il a été créé comme corps de rechange pour Monsieur Bison qui l'a formé et a fait évoluer son soul power en psycho power grâce au gène de Bison mais il a été kidnappé par Seth qui l'a placé dans le laboratoire Cyn il est apparu pour la première fois au siège du Cyn et a été retrouvé par Balrog qui l'a emmené parce qu'il a vu la forme du symbole Shadowlo sur sa main et a pensé qu'il pouvait posséder de précieux secrets mais Ed a répondu qu'il était impuissant tout seul Balrog lui fait alors savoir qu'il ne servait à rien mais qu'il pourrait être utile plus tard Akan Akan est un combattant originaire de Turquie il a la peau visiblement rouge et d'étranges cheveux turquoise portés en boucles circulaires qui se connectent à ses moustaches son style de combat est basé sur le Yagligur et tourne sur lui-même en se couvrant d'huile rendant son corps tout glissant cela lui permet de glisser sur le sol et également de lancer ses adversaires en les serrant à travers ses muscles saillants il est aussi le président du premier fabricant mondial d'huile comestible et le meilleur concurrent du sport national turc il participe au tournoi SIN pour montrer que sa forme de lutte est la meilleure au monde au cours de ses voyages il commence également à chercher l'inspiration pour une nouvelle recette d'huile El Fuerte El Fuerte est un homme à la fois lucador et cuisinier sa passion flamboyante reste inflexible même face au propre cyclone rouge de la Russie qu'il se lance dans un voyage pour trouver la plus ultime des recettes culinaires et mettre à l'épreuve ses compétences en lucalibre même si ses compétences en cuisine nécessitent encore un petit peu d'adoucissement un jour il se demande quelle recette convient à un grand héros c'est alors qu'Honda et Zangief suggèrent leur nourriture préférée que sont le Chancobané et le Porch El Fuerte décide de les mélanger et ajoute des piments et du citron mais le résultat avait apparemment un mauvais goût alors que les visages de Honda et de Zangief viraient au bleu de Débou puis un El Fuerte inconscient proclame que la nourriture a un goût si bon qu'elle vous envoie directement au paradis Rémy Rémy en veut à tous les combattants puisque son père a abandonné sa famille pour suivre la voie du guerrier et sa soeur est décédée en l'absence de son père qui l'a enfermée dans un bloc de glace sous l'eau dans le golfe de Gascogne pour la préserver Rémy finit par faire une dernière visite sur la tombe de sa soeur réalisant son erreur de peindre une autre ombre sur la sienne l'utilisant sa rancune de se battre et de s'engager dans le sport comme une béquille pour les vides et les blessures de son propre coeur Rémy arrive à la conclusion d'accepter le passé et d'oublier la haine qui le retient de passer à autre chose sachant parfaitement que rester tel qu'il est ne le mènera nulle part Rémy jette un dernier regard à sa soeur et lui dit au revoir pour pouvoir faire le premier pas vers un nouveau lendemain pour lui même Lily Lily est une descendante de la tribu Thunderfoot la même tribu dont est originaire Thunderhawk elle parle avec les esprits de la nature faisant confiance à leurs conseils alors qu'elle parcourt le monde rencontrant de nombreux combattants dont Blanca et Dalsim pensant même que ce dernier était un esprit sa maison dans la colonie de Thunderfoot regorge de couleurs vives et ses habitants vaquent à leurs occupations quotidiennes ils vénèrent tous Singing Wolf le membre le plus âgé de la tribu Lily utilise deux massues de guerre au combat pour maîtriser la nature et donner des coups de poing encore plus puissants mais sa petite taille cache une puissance véritablement titanesque elle aime également les appareils photo et la photographie Marissa est une créatrice de bijoux prometteuses originaire d'Italie qui revendique ses ancêtres comme d'anciens guerriers grecs elle est immensément fière de cet héritage et connaît bien l'histoire ancienne en particulier les gladiateurs romains enfant elle a été inspirée par une vision du colisée à son apogée aujourd'hui elle recherche la gloire avec le sourire et le sens de la beauté elle aime les adversaires dignes de ce nom comme c'est le cas avec Manon et Zangief Marissa est une guerrière passionnée et optimiste qui ne vit que pour le combat pourtant malgré sa stature intimidante et ses techniques agressives elle suit un code d'esprit sportif et fait l'éloge de ses adversaires après le match elle a également un oeil pour les beaux-arts se peignant même les ongles et visitant les musées pour admirer les oeuvres de toute l'histoire Haki Haki est l'élève de Fang et est connue comme la maîtresse maniaque du poison elle entreprend d'enquêter sur les restes de Shadow Law rencontrant Chun-Li et JP en cours de route se nourrissant des ordres de son maître elle injecte du poison aux ennemis qui osent se tenir à portée de main le tout avec le sourire experte en furtivité elle se faufile dans la résidence de JP et démantèle ses forces de sécurité sans qu'il s'en aperçoive pour ensuite menacer sa vie elle est bien au courant de ses projets de faire revivre Shadow Law elle a été envoyée par Fang pour le tenir à l'écart de son propre plan de renaissance Haki est plus que désireuse d'effacer JP car elle pense qu'il deviendrait plus tard un obstacle aux ambitions de son maître mais elle a choisi de ne pas le faire car Fang lui a demandé de ne pas utiliser la force mortelle Jamie est un spécialiste du drunken kung fu qui utilise également des inspirations de danse dans son style de combat ce soi-disant gardien de la paix de Chinatown aspire à l'exemple donné par Yun et Yang les Twin Dragons danseur expert Jamie place la justice et l'amitié avant tout défendant sa ville avec une habilité martiale il a également été révélé que Jamie considère Luke comme une sorte de rival et vice versa mais d'après la rumeur Jamie ne boit pas d'alcool dans sa flasque mais plutôt une boisson spéciale pendant la tournée mondiale il dit que sa vie familiale était nulle ayant été séparé de ses parents pendant la majeure partie de sa jeunesse on disait que sa mère était d'une grande beauté mais il ne peut que spéculer puisqu'elle a été largement absente pendant son enfance et il exprime peu de respect envers son père homme d'affaires mais finalement ses parents se lacèrent de sa délinquance et ils l'envoyèrent vivre avec sa grand-mère bien-aimée dans les montagnes une femme petite et joyeuse c'est une maître combattante qui prépare la boisson médicinale que Jamie consomme pendant les matchs super mannequin et championne du monde de judo Manon est une idéaliste toujours en quête de perfectionnement à la recherche de la beauté elle est née comme étant la plus jeune d'un trio d'une riche famille aristocratique française durant sa jeunesse Manon a développé un talent incroyable en judo étant salué comme étant une génie par son entourage Manon a vécu une enfance plutôt heureuse avec ses frères aînés avec lesquels il partageait de grands liens fraternels bien qu'au cours de sa jeunesse sa propre mère l'ait quitté mais pas avant d'avoir assuré à sa fille qu'elle irait très bien sans elle parce qu'elle était forte ses mots apparemment normaux ont profondément touché le coeur de la jeune Manon car elle croit qu'elle a été laissée seule à cause de ses prouesses fortes et on est venu plus tard à détester le mot fort Kimberly s'est invité à devenir l'élève de Guy qui est le 39ème successeur du Bushneryu après avoir vaincu son maître Zeku Kimberly a eu une éducation ordinaire mais c'est une prodige qui a obtenu son diplôme universitaire très tôt et qui veut maintenant devenir une ninja à part entière elle est passionnée par la culture pop des années 80 lorsque le lecteur de cassettes portables était à son apogée c'est pourquoi elle en porte toujours un avec elle mais Kimberly cherche également des réponses sur l'endroit où se trouve son oncle Albert Jackson qui est également le conseiller de Ken Master on sait peu de choses sur JP et l'organisation Amnesia il était à Shadow Law en tant que directeur financier en chef avant que la société ne s'effondre pendant qu'il était là-bas il était l'une des rares personnes à avoir atteint la capacité d'utiliser le pouvoir psycho après sa chute il commencerait à faire affaire sous différents pseudonymes comme un russe nommé Johan Petrovic ou un français nommé Jean-Philippe il évolue également dans plusieurs organisations et développe des projets d'infrastructures avec plusieurs pays pour ensuite semer le chaos aujourd'hui chef d'une ONG internationale responsable de nombreux projets d'investissement réussis au début Ken et JP étaient en bon terme Ken le félicitant même d'avoir créé un centre informatique cependant après avoir appris que JP était celui qui avait piégé Ken et kidnappé Mel Ken commença à détester JP menaçant même de le tuer s'il blessait son fils Abigaïl Originaire du Canada comme Hugo Abigaïl est un combattant extrêmement grand qui s'inspire de la lutte professionnelle bien que le style de combat d'Abigaïl soit davantage basé sur la frappe et soit simplement connu sous le nom de force brute lorsque Jessica la fille de Mike Agar a été kidnappé par Matt Geer Cody et Guy ont pris un raccourci à travers la baie Airea pour se rendre au repère de Belger C'est là qu'ils ont rencontré Abigaïl qui leur dit de se calmer déclarant que Jessica passait un bon moment avec Belger A cela Cody s'est précipité pour sauver Jessica des mains de Belger laissant Guy derrière lui pour s'occuper d'Abigaïl mais c'est finalement Guy qui l'emporta et après cela Abigaïl aurait renoncé à sa vie de crime et il a ouvert un garage de mécanique dans la région de Metro City Bay appelé Abigaïl Scrap Metal en embauchant d'anciens membres de Matt Geer Rolanto 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 est un ancien membre d'une unité des forces spéciales connue sous le nom de Beret Rouge Il est hautement qualifié dans les arts martiaux militaires spéciaux et dans l'utilisation d'un bâton au combat Après avoir rejoint Matt Geer Rolanto est chargé des usines de production d'armurerie dans la zone industrielle de Metro City Mais après la chute de Matt Geer il tente de créer sa propre nation en assiégeant Metro City avec son armée privée Mais finalement il échoue Après avoir été vaincu par Guy il a une cicatrice sur le visage causée par un shuriken lancé par celui-ci On a laissé entendre que sa dernière période de service était celle de la guerre du Vietnam Et bien que lui et sa compagnie formaient l'élite sur le terrain ses expériences au combat et à la guerre l'ont vu devenir désillusionné par la politique et l'état du monde et à évoluer pour adopter l'ambition de construire une nation utopique pour le militaire par le militaire Cody Cody est accro au combat Il était autrefois un jeune homme ordinaire de Metro City et sortait avec la fille du maire Jessica Lorsqu'elle a été kidnappée par le gang Madgear Cody, Guy et Agar ont décidé de la sauver Il vaincu le leader de Madgear Belger Mais il a finalement quitté Jessica et peu de temps après Poison a réussi à l'accuser d'un crime et il a été jeté en prison Un jour il y a eu une émeute dans la prison et Cody a réussi à s'échapper Au cours de ses voyages il retrouve Guy et rencontre également Rolanto qui souhaite qu'il rejoigne sous mouvement militant mais Cody refuse Guy voulait remettre Cody sur les rails de sa vie mais le jeune homme a affirmé qu'il n'était pas un héros et qu'il ne vivait que pour se battre Plus tard Mike Agar exonère Cody de ses crimes ce qui le conduit à devenir le nouveau maire de Metro City Même s'il se plaint constamment Cody trouve secrètement une lueur de joie dans son nouveau poste Cependant cela ne l'empêche pas finalement de résoudre les problèmes à main nue Poison Poison était membre du gang Madgear Elle a patrouillé dans les rues de Metro City jusqu'à ce que le gang soit démantelé par Mike Agar Guy et Cody Elle est restée une petite voleuse jusqu'à ce que Sodom la recrute dans son nouveau Madgear Cependant le nouveau gang était condamné dès le départ et Poison se retrouva rapidement sans emploi Marre de sa vie de crime elle a décidé d'avoir un but Hugo un autre ancien membre de Madgear avait également décidé d'abandonner ses activités criminelles et de devenir lutteur professionnel Poison a proposé de devenir son manager et il a accepté Avec l'aide de la jeune femme Hugo est devenue une star et tous deux sont devenus riches au delà de leurs rêves les plus fous Plus tard elle tentera même de convaincre Hugo mais aussi Rolanto Cody et Guy de créer un groupe de rock nommé les Madgears Hugo Hugo Andor est issu d'une famille depuis son lutteur professionnel allemand Hugo et plusieurs membres de sa famille ont été des membres éminents de Madgear pendant de nombreuses années après avoir été battu par Cody Guy et Agar pendant tant d'années il a décidé que la vie criminelle n'était pas pour lui il a alors participé au troisième tournoi World Warrior accompagné de son nouveau manager de lutte et ancien membre de Madgear Poison l'objectif d'Hugo était de trouver un partenaire d'équipe approprié pendant le tournoi Hugo a combattu Ryu et a réussi à continuer à se battre après avoir été frappé avec un Shin Shoryuken mais Hugo a finalement été vaincu et même si Ryu est devenu son partenaire temporaire par équipe il semble qu'il n'ait pas réussi à accomplir son objectif Sodom Sodom est un membre de haut rang du gang original Madgear homme de race blanche né en Amérique Sodom est complètement obsédé par la culture japonaise et se considère même comme japonais il connait bien de nombreux aspects de la culture japonaise mais son usage de la langue est discutable un jour il rencontre Guy Cody et Hagar Guy monte sur le ring avec Sodom et dans un premier temps Sodom est honoré d'affronter un véritable ninja d'origine japonaise cependant après sa défaite par Guy le respect de Sodom se transforme rapidement en haine d'abord parce que Guy a mis fin à sa séquence d'invincibilité et ensuite parce que Madgear semble perdre du pouvoir Sodom est déterminé à ressusciter Madgear et il s'envole pour le Japon pour tenter de recruter de nouveaux guerriers pour le nouveau gang après que Mike Hagar ait été élu maire de Metro City et ait juré de nettoyer les rues Guy et son partenaire d'entraînement Cody se sont mis à combattre Madgear et à sauver la petite amie de Cody Jessica après cela Guy poursuit sa formation qui est maintenant en voie d'achèvement et finalement le grand maître de style Bushin Ryu Zeku le reconnait comme un digne successeur potentiel de cet art mais Zeku le met en garde contre une force maléfique qui menace de corrompre le monde avant de disparaître Guy décide de vaincre ce fameux mâle et il devient vite évident qu'il s'agissait de Shadow Law et Guy entreprend de le détruire au cours de ses enquêtes il rencontre une mystérieuse femme nommée Rose déterminée à détruire le chef de Shadow Law Monsieur Bison Guy tente de la dissuader de sa quête pour tenter de la protéger mais elle continue malgré tout comme Julie Juni et les autres poupées Décapre a subi un lavage de cerveau par Monsieur Bison et a été formée comme assassin et garde du corps elle est originaire de Russie elle porte un masque noir et ressemble beaucoup à Camille car elle est un clone d'elle comme son compatriote de Shadow Law Vega Décapre utilise des griffes au corps à corps sauf qu'elle utilise des griffes plus courtes et à deux mains Décapre est vue avec un état mental dégradant et ne peut se concentrer que sur le meurtre et la destruction de ses ennemis elle nourrit également une haine intense envers Camille qui la pousse à échapper à sa capsule de stas et à la traquer mais un jour avec les autres poupées elle est attaquée par Jory dans une base secrète de la montagne Shadow Law et est rapidement vaincue elle est placée dans une capsule de stas et chargée dans un avion aux côtés de ses soeurs d'armes par Jory qui les emmène à Seth dans un endroit inconnu pour qu'ils puissent y effectuer des expériences après qu'une guerre des gangs ait éclaté à Metro City la détective Lucia Morgan rejoint Mike Agar Guy et Dean pour résoudre le problème du gang sur le toit du quartier général du Skull Cross le Quator s'est battu avec acharnement pour vaincre et tuer le chef le Maréchal Black le jetant dans un générateur électrique des années avant son apparition dans Final Fight 3 Mike Agar a innocenté Lucia d'une fausse accusation de corruption Lucia a toujours apprécié cela et elle est également une vieille amie de Cody Travers Cycloïd Cycloïd de Gamma est une arme secrète fabriquée par le père de Plumpurma Balba alors qu'il était forcé de travailler pour Shadow Law Balba a interrompu le développement de Gamma vers son achèvement terminé par le département technologique de Shadow Law Cycloïd s'échappe occasionnellement de Shadow Law pour apprendre de nouvelles compétences et devenir un meilleur combattant Cycloïd Beta lui est une arme mystérieuse qui a été découverte par Cycloïd Gamma lors d'une de ses escapades son origine est inconnue mais Beta partage de nombreuses similitudes avec Gamma notamment avoir un mélange de techniques de combat et parfois aussi fuir Shadow Law qui s'est quand même un peu plus ça veut dire qu'il est où ça veut dire que c'est ça veut dire que c'est ça veut dire qu'il est un peu plus qu'il est un peu plus qui s'est dit